Salut la society, j'espère que tu vas bien, comme d'habitude je m'en fous. On se retrouve aujourd'hui avec ma fille, mon enfant. Viens par là si tu veux. Allez viens dire bonjour ! Puisqu'on va faire une vidéo un peu bilan après un an d'adoption. Parce que nous avons adopté ce petit bébé il y a maintenant un an. Dans le cas là, elle a un an et trois mois, quelque chose comme ça. Sur ma vidéo sur l'adoption, etc. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions. Donc j'ai un peu synthétisé et puis on va en parler ensemble aujourd'hui, voilà. Pour ceux que ça intéresse, je vous laisse avec la suite. En mars 2020, le monde connaît une crise sanitaire. Le Covid-19, aussi appelé coronavirus. Nous nous retrouvons confinés pour éviter la contamination. Une femme se lance alors la mission de divertir la society tous les jours durant ce confinement. Cette femme, c'est elle. Salut la society, bienvenue dans Confiner avec Roti. Ce bébé a bien grandi et est obèse. Oh mon bébé, t'es obèse ! Trêve de plaisanterie, Pickle pèse aujourd'hui 15 kilos. Soit un poids relativement énorme pour une femelle. Il faut savoir qu'en général, pour un corgi, ce sont les mâles qui font 15 kilos et les femelles font en 12 maximum. Pickle a de gros os, on va pas lui en vouloir. Je préfère le dire avant parce que je sais que je me fais clasher sur les vidéos sur mon chien. Elle est pas surnourrie, elle a des croquettes d'hyper bonne qualité. Je reviens là-dessus après. On prend vraiment soin d'elle, elle est au paradis, elle mange bien, elle mange pas trop. Donc il n'y a pas de soucis à se faire. Aujourd'hui, elle a sa taille adulte et du coup, elle fait un bon 15 kilos, voire un petit peu plus. Franchement, ça sera peut-être le temps de se mettre au sport la Pickle. Elle a très chaud parce qu'on revient d'une balade. Je vais t'ouvrir un peu la fenêtre mon cœur. Hop, j'espère que vous n'allez pas entendre les bruits dehors, mais que voulez-vous tout pour mon chien ? La première chose dont on va parler, c'est les problèmes de comportement. Il faut savoir que les corgis sont des animaux assez têtus. Quand tu vas pas dans leur sens, ils sont pas contents et ils te le font comprendre. Donc nous, elle nous le faisait comprendre par différents moyens, notamment en grattant le parquet, mangeant les murs, mais aussi les plaintes, là vous savez, en bas des murs ou sur le côté à l'angle. Donc ça pour nous, c'était un vrai problème. Mais on a trouvé une solution assez vite en fait quand elle était jeune, c'est qu'on lui a acheté une cage. Alors comme ça, ça paraît effrayant, évidemment, tu dis mais on met pas un animal en cage, etc. Sauf que c'est des techniques avérées en fait d'éducation canine. Dès qu'elle faisait une bêtise ou quand on était pas là la journée parce qu'on travaille, etc. On la mettait dans la cage, on voulait que ça soit un endroit où elle se sente bien. Donc voilà, on lui avait mis un petit tapis dans la cage, tous ses jouets, une gamelle d'eau, une gamelle de croquettes, etc. Au fur et à mesure du temps, on s'est aperçu qu'en fait la cage était devenue son endroit à elle. Elle adore être dedans, même là quand elle dort, elle dort dans la cage, elle aime trop ça. En plus, les corgis, ils aiment bien les petits coussins, etc. Mais ils adorent aussi dormir à même le sol. Si bien que là, vu qu'elle a plus de problème de comportement du tout, enfin elle mange plus rien et tout. Je dis ça, la dernière fois que j'ai acheté un nouveau même télé, elle m'a défoncé le côté du meuble. Vraiment, j'insiste dessus, c'est vraiment grâce à la cage qu'on a plus de soucis. Et du coup, on voulait l'enlever. Mais en fait, elle aime tellement cette cage qu'on est obligé de la laisser dans l'appart parce qu'on n'a pas envie de lui enlever un endroit où elle se sent bien, tout simplement. Pour aussi pallier à ses problèmes d'elle manger les murs, les meubles, etc. L'idée, ça a été de lui acheter des jouets. Des jouets, franchement, on a dû claquer 100 balles en tout dans des jouets de qualité, des doudous, des machins. Aucun n'a résisté. Vraiment, je pense que le maximum qu'un jouet en tenue, c'était une semaine. Les seuls jouets qu'on a trouvés qui sont bien, c'est les Nerf. Sinon, il y a les Kongs, la marque Kong, pour ceux que ça intéresse. Et sinon, il y a ces petites balles de tennis qui sont vraiment, mais c'est ses meilleurs amis. Elle en a cinq. Bon, elle en a plus que trois. Où sont passées les deux autres, on ne sait pas. C'est un chien qui a une mâchoire hyper puissante et du coup, elle défonçait vraiment tout, mais tout. On parle tous avec une voix gaga à nos chiens, on va pas se dire. Ensuite, on va parler du dressage. Nous, on nous avait toujours dit que c'était un chien qui était très difficile à éduquer parce que c'est des chiens qui sont têtus, mais vraiment, ils ont des caractères royaux. Quand je sais que le Korgi est le chien de la reine d'Angleterre, mais ça ne m'étonne tellement pas, elle fait trop la puce tout le temps. Mais elle se tient comme ça, enfin, très grande dame, très princesse, comme sa mère. Et du coup, la solution qu'on a trouvée, c'est un petit peu comme avec tous les chiens. Le dressage, il passe par la friandise, la récompense. Maintenant, elle connaît, assis, donne la patte et tourne. Tourne, il est hyper récent, il est très fière de nous. Et étrangement, je trouve que c'est un chien qui écoute plutôt bien. Elle est très reconnaissante de son papa et sa maman. Vraiment, elle nous aime trop. Maintenant, j'ai dit, papa, maman, je suis super chiante. Tu vois qu'elle veut nous faire plaisir quand on a un biscuit ou un truc à lui donner à manger. Mais là, elle t'écoute. Tu n'as même pas besoin de dire tourne qu'elle est déjà en train de faire des tours sur elle-même. Et ce qui est hyper sympa, c'est qu'en ce moment, avec le confinement, et je commençais déjà un petit peu avant quand je la sortais, notamment le soir, c'est que je m'entraînais à la sortir sans laisse. Et franchement, c'est un plaisir de ouf de pouvoir la sortir sans laisse. Elle m'écoute. Il y a encore quelques écarts de temps en temps, donc je fais hyper attention parce que j'aimerais pas qu'elle se fasse écraser ou quoi. C'est-à-dire que le problème, c'est les pigeons et les autres chiens. Dès qu'elle envoie, elle ne peut pas s'empêcher de courir et aller les voir. Mais sinon, à part ça, devant le passage piéton, je lui dis, attends, elle attend. Je lui dis de ne pas traverser, elle ne traverse pas. Quand je lui dis trottoir, elle monte sur le trottoir. Enfin, je suis vraiment... J'étais hyper étonnée qu'avec un corgi, j'arrive à ces résultats-là parce qu'au moins, on m'avait toujours dit, mais tu verras, t'arriveras jamais à la dresser et tout. Après, la petite astuce, et j'ai l'impression que ça joue, c'est que je lui enlève pas son harnais, juste je décroche la laisse parce que le fait d'avoir le harnais pense qu'elle a l'impression que je suis toujours en train de la tenir. Malin ! Tu viens de baver, là, ouais. Tu viens de lécher mon cahier. Vraiment, c'est top. Au niveau du dressage, mais ça, je pense que c'est plus un comportement canin un peu bizarre. C'est que je ne comprends pas, ce chien ne regarde pas devant elle. Elle se prend les jambes dans la rue, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a l'instinct animal. Tu vois, genre, tu se ressens quand il y a une pressence et tout. Ah bah, elle fonce à la tête comme ça, puis elle fonce dans les jambes. Un peu teubée, quoi. Ensuite, comme vous le savez sûrement, j'ai un deuxième chien, donc un chihuahua, qui est bien plus petite. Et au niveau des caractères, c'est pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que Pickle, elle est hyper joueuse, elle est hyper taquine. Alors que Jean, mais pas du tout. Jean, elle pourrait juste dormir toute la journée comme ça. Et un peu de caresse, et dodo, et caresse, et croquette, et caresse, et dodo. Il est vrai qu'on avait un petit peu peur que ça, ça se tasse pas. Parce que quand elle était plus jeune, Pickle allait solliciter de ouf Jean. Et Jean, elle était pas du tout... Enfin, genre, elle lui grognait dessus et tout. Et ça passait pas, vraiment, elle s'entendait pas bien. Et au fur et à mesure du temps, c'est carrément passé. Si bien même que maintenant, on surprend Jean à jouer avec Pickle. Enfin, c'est du jeu. J'ai jamais des gros guillemets là-dessus. Limite que Pickle, elle soit hyper joueuse comme ça, ça a un peu redonné une petite jeunesse à Jean. Parce que Jean a quand même 9 ans. Et à 9 ans, les chiens, ils sont pas forcément tous hyper dynamiques. Et elle, pour le coup, pas du tout. Même si elle est en très bonne santé. Là, Pickle, elle lui a un peu redonné une jeunesse et ça fait plaisir. Ah non, il y a mon voisin juste en face, c'est vraiment gênant. Bonjour le voisin. Ah non, là, c'est hyper gênant. Je suis super gênée, il y a le voisin qui m'espionne en fait. J'ose pas regarder, parce qu'il est en train de me regarder. Pickle, attaque, attaque ! De temps en temps, elles dorment ensemble, c'est absolument adorable. Je les aime d'amour, mes filles. Ce sont deux, ce, ce. Ensuite, pour parler vraiment de Pickle en tant que Corgi. Et au niveau de son caractère à elle, c'est une princesse. Elle se prend pour la reine d'Angleterre, vraiment la reine de Paris. C'est-à-dire que voilà, là, elle est installée. Si je la caresse un peu trop, elle aime bien. Mais il y a un moment où elle va grondcher, comme on appelle ça chez nous. Regardez, cette terre de princesse. Je suis son sujet, vraiment. C'est un chien qui est très dramatique, mais très drama queen. Sa balle, elle est sous le canapé, elle est là. Elle tape de la patte quand elle est contente. Et c'est un chien qui est hyper expressif. Alors ça, on me l'avait dit, mais là, je le constate de jour en jour, de nuit en nuit. Trop... Voilà, ça, c'est du grand nix, ça. Quand Jeanne va dans son panier, alors que vraiment, elle partage les paniers. Elle commence à se mettre devant le panier, rouler sur son dos et faire en pleurant. Donc, elle parle beaucoup, elle pleure beaucoup. C'est une drama queen. Elle dort dans des positions... Je ne le comprends pas, sont d'elle. Et elle a ce truc dont je vous parlais de grondcher. En fait, c'est que tu vas la caresser, elle est trop contente. Et à un moment, elle en a marre, du coup, elle fait... Et là, elle commence à circuler et à vouloir te mordre. Elle mord pas du tout méchamment. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Tu gronches ? Tu gronches ? Tu gronches ? Et il y a un autre truc qu'elle déteste par-dessus tout, c'est qu'on lui fasse des câlins, mais avec les bras comme ça. Comme par hasard, là, ça va. Mais normalement, elle aime pas qu'on la tienne trop, quoi. Ah mon bébé ! Ah voilà. Je t'aime ma fille ! Voilà, qui parle, qui nous raconte sa France. Si vous cherchez un chien calme, qui bouge pas trop et tout, vraiment, ce n'est pas la solution. Je vous recommanderais plutôt le chihuahua. Pour finir cette vidéo, je vais vous dire un peu ce que moi, ça a changé dans ma vie. Beaucoup le savent, j'imagine, mais avant Pickle, j'avais deux chiens qui, en fait, n'étaient pas les miens, qui étaient ceux de mon copain. Donc on en a une qui est décédée. Et du coup, quand on a décidé de prendre Pickle, en fait, c'est mon chien, même si je vis avec mon copain et que, voilà, c'est nos chiens tous les deux. C'est moi qui l'ai payé, enfin, c'est ma responsabilité. On s'est toujours mis d'accord sur le fait que si on se séparait, ça restait mon chien, quoi. Et du coup, c'est moi aussi qui en assume la responsabilité. Quoi ? Voilà. Parfois, je ne comprends pas ce qu'elle me raconte. Non, tu m'aimes. Non, tu m'aimes. Avant, j'avais, je pense, une part de moi qui savait que les chiens étaient ceux de Geoffrey. Et du coup, je faisais peut-être un peu moins l'effort de les sortir, de faire les croquettes, de changer l'eau, etc. Alors que là, je fais beaucoup plus, surtout qu'elle demande énormément de sorties. Parce que c'est un chien qui a besoin de courir, à la base, c'est un chien de berger. Même si parfois, je me demande si ce n'est pas un chien de chasse. Parce que les pigeons, elles kiffent vraiment trop. Ça demande de s'y prendre à l'avance pour commander la nourriture. Changer l'eau tous les jours pour qu'elle ait bien de l'eau fraîche, sachant qu'elle boit énormément et qu'elle en fout partout. Enfin, bon voilà, c'était un petit bilan tranquillou bilou un an après l'adoption de Pickle. J'incite vraiment sur le fait qu'adopter un chien et avoir un chien, c'est vraiment beaucoup de bonheur. C'est sûr que tu ne penses qu'au bonheur que ça t'apporte, mais c'est aussi beaucoup de sacrifices. Moi, je sais qu'il y a très peu de personnes à qui je les confierais en pet sitting. Un chien, c'est un engagement sur au moins 10 ans de ta vie, même plus 15 ans, je dirais. C'est hyper important, il faut que le chien soit heureux, ça a besoin d'énormément courir. Enfin, un Pickle, c'est minimum 3 sorties par jour. Là, c'est un peu tout ce que j'ai à dire, je pense. De toute façon, si besoin, je ferai une nouvelle vidéo pour vous en parler. Mais voilà, je suis très contente de la chienne qu'elle est devenue, de la belle bête qu'elle est devenue. Elle est très bien élevée et elle est très heureuse. Arrêtez de me dire sur Instagram qu'elle est grosse parce qu'encore, on ne l'a pas fait stériliser pour l'instant. On voulait le faire, mais avec le confinement, là, c'est un petit peu compliqué. Elle n'est pas obèse, elle est juste un peu forte. Elle a de gros os. C'est un petit chien qui est plein d'amour et ça, c'est le plus important pour nous. Que nous, on soit heureux avec elle et qu'elle, elle soit heureuse avec nous. On va se retrouver demain à la Society pour une nouvelle vidéo. Et nous, on vous fait du gros bisous. Piquel, tu dis la bise ? La bise ! La bise ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501